sans doute ce matin beaucoup ici ont en tête l'affirmation selon laquelle les réformés n'entretiennent aucun culte des morts mais dire cela est un peu court et pourrait laisser penser que la sobriété avec laquelle nous rendons grâce à dieu pour la vie de celles et ceux qui nous ont quittés et l'absence de solennité dans notre temps liturgique réservé aux défunts confine à l'indifférence pour la question du deuil mais il n'en est rien bien sûr et les cultes d'action de grâce sont sans doute ceux auxquels les pasteurs portent le souci le plus grand dans leur ministère parce qu'ils combinent à la fois des moments d'écoute, d'accompagnement, d'accueil et de création de paroles et de gestes dont la justesse ne souffre aucun à peu près pour être accordée à chaque situation de vie et chaque situation de deuil comme il n'y a pas une vie qui soit semblable à une autre il ne devrait jamais y avoir aucun rite d'obsac semblable à un autre la question n'est donc pas de savoir si les réformés négligent les défunts ou non mais plutôt de savoir quelle pratique est justifiée pour quelle utilité dans le cas du deuil dans son institution de la religion chrétienne le réformateur Jean Calvin écrit sur la coutume de prier pour les morts en ces termes quand ils objectent que la coutume de prier pour les morts a été reçue dans l'église depuis plus de treize siècles je leur demanderai en retour selon quelle parole de Dieu à partir de quelle révélation et suivant l'exemple de qui cela a été fait car non seulement il n'y a aucun témoignage dans l'écriture mais on n'y trouve aucun exemple de croyant le faisant l'écriture raconte souvent et avec quelle intensité que les croyants ont pleuré la mort de leurs parents et comment ils les ont ensevelis mais qu'ils aient prié pour eux il n'en est pas question le personnage de David est à cet égard exemplaire pour la multiplicité des situations de deuil qu'il doit vivre sans jamais prier pour le défunt une fois qu'il est décédé en effet David perd plusieurs de ses fils et il a à chaque fois des réactions différentes et parfois déroutantes mais il ne prie pas Dieu pour le fils qu'il perd quand il perd Absalone il crie son nom de façon déchirante jusqu'à agacer son entourage qui trouve qu'il en fait trop et quand il apprend la mort du premier fils né de son union avec Bethsabé il a cette réaction étonnante David se leva de terre et se lava se parfuma et changea de vêtements puis il allait dans la maison de l'éternel et se prosterna de retour chez lui il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea ses serviteurs lui dirent que signifie ce que tu fais tandis que l'enfant vivait tu jeûnais et tu pleurais et maintenant que l'enfant est mort tu te lèves et tu manges il répondit lorsque l'enfant vivait encore je jeûnais et je pleurais car je disais qui sait si l'éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas maintenant qu'il est mort pourquoi jeûnerai-je puis-je le faire revenir j'irai vers lui mais il ne reviendra pas vers moi David consola Bethsabé sa femme dans ce passage on voit très clairement que David ne demande rien à Dieu concernant l'enfant défunt et cela ne retire pourtant rien à sa peine d'homme et de père le réformateur Jean Calvin ne nie pas que la souffrance existe dans le deuil et il écrit je réponds que la pratique de prier pour les morts a pour origine un sentiment humain suscité par la recherche d'une atténuation de la douleur il semblait inhumain de ne témoigner aucun signe d'amour envers les morts nous expérimentons tous combien notre nature est incline à éprouver cela ce qui est montré du doigt par Calvin et tous les réformateurs avec lui c'est l'utilisation de la douleur de la perte d'un proche pour faire croire des choses qui n'ont aucun fondement dans le témoignage de foi qu'est la Bible mais qui en plus maintiennent les personnes les plus crédules sous l'emprise d'une institution comme l'église il pense bien sûr à l'invention du purgatoire dont il écrit de nombreuses pages dans l'institution et qui permettait à l'église d'organiser ce qu'il appelle les vilains trafics qu'ils font à propos des âmes profitant ainsi de l'ignorance des gens mais alors quelle est la juste place du religieux dans le deuil est-ce de proposer une échappée vers des paradis imaginaires propres à rassurer les survivants que nous sommes sur la nouvelle situation de nos proches défunts j'ai entendu des prédications qui visaient à dire que enfin le défunt avait trouvé la paix dans l'éternité et que la vie après la mort était bien plus belle puisque elle se déroulait dans le royaume des cieux à l'écoute d'une telle théorie on se demandait pourquoi tout le monde n'avait pas envie de mourir tout de suite pour trouver la béatitude impossible à trouver ici-bas et l'on comprenait mal pourquoi les messes allaient être données dans les mois qui suivaient pour le repos de l'âme du défunt puisqu'il était annoncé qu'il l'avait déjà trouvé j'accepte volontiers qu'il y ait parfois des mystères mais de telles contradictions semblent impossibles à soutenir et ne consolent pas vraiment le Dieu de Jésus-Christ n'est-il pas un Dieu de la vie ? comment le repos dans la mort pourrait-il être préférable à une vie où il y a eu de l'amour de l'amitié l'œuvre du travail quotidien et les pensées élaborées avec intelligence chaque jour et si la vie éternelle ne commence qu'après la mort alors quelle place à la parole de Dieu au milieu de la réalité de nos vies humaines et mortelles ? on rétorquera que cette espérance de la vie éternelle nous est acquise dans la mort et la résurrection de Jésus le Christ et que c'est par sa mort que nous savons que la même résurrection nous attend après notre propre mort mais alors Jésus est mort crucifié pour rien la crucifixion de Jésus ne fut-elle pas d'abord un scandale qui accuse la cruauté humaine et nous en défend de manière à ce que nous comprenions enfin combien la vie d'un être humain est précieuse et combien c'est dans la vie que nous devons être en sa résurrection n'est-elle pas cette résurrection ce que Dieu donne en partage à tous les témoins de Jésus qui ont pu voir en eux la vie de leur ami de leur frère de leur amour suscité à nouveau dans son intensité toute particulière ce n'est pas à un mort que nous rendons gloire ce n'est pas à un mort que nous célébrons le jour de Pâques mais la vie suscitait à nouveau malgré la mort malgré la violence malgré une humanité qui n'a pas respecté le prix d'une vie une vie restée gravée dans la paume de Dieu une vie dont l'empreinte dans le cœur de celles et ceux qui l'avaient côtoyée était tellement profonde qu'elle a suscité les récits les plus variés pour dire la richesse non pas de cette mort mais de cette existence vécue dans ce monde alors si nous ne prions pas pour les morts puisque la grâce de Dieu leur est acquise et qu'il n'y a pas à marchander avec Dieu pour qu'ils les aiment et les bénissent que devons-nous faire pour nos défunts sans doute ne pas laisser la trace qu'ils ont laissée sur la terre s'effacer sans qu'on s'en souvienne même si nous savons que Dieu lui n'oublie jamais aucun de ses enfants peut-être objectera-t-on que parfois la trace laissée est tellement difficile à garder à regarder tellement horrible même dans certains deuils qu'il vaudrait mieux ne pas les susciter de nouveau dans nos mémoires en effet toutes les vies ne sont pas admirables mais faire cela c'est décréter la mort éternelle la mort maudite celle que l'on sanctionne comme maudite alors qui sommes-nous pour juger et choisir celui dont on doit se souvenir ou non et puis en ne réhabilitant pas symboliquement toute vie dans l'humanité ne risquerions-nous ne risquerions-nous pas de voir surgir des fantômes dont l'évocation pourrait susciter plus de curiosité que nécessaire et hanter le présent là aussi il est besoin de mots pour dire l'inexplicable chaque vie a sans doute ses ténèbres mais toutes sont de notre humanité en Dieu quand bien même elles auraient refusé de vivre humainement dans le texte que nous avons lu ce matin David honore Saül qui pourtant avait voulu le tuer et pourtant il honore en même temps qu'il honore Jonathan son ami ce roi devenu fou il honore à la fois celui qui lui voulait du mal et celui qui l'aimait infiniment sans doute son amour et comment s'y prend-il il entonne une complainte qui retrace l'effet marquant de la geste de ces deux combattants qui exaltent leurs souvenirs par un discours ce n'est pas vraiment un récit ce n'est pas vraiment une prière ce n'est pas une méditation sur la mort mais c'est un discours poétique qui dit la plainte de la perte la sidération que provoque toute disparition et qui construit la place de ceux qui sont morts dans la mémoire de celles et ceux qui restent et doivent maintenant vivre sans eux sans ces mots qui reconstruisent l'existence mémorielle de Saül et de Jonathan ceux qui restent ne pourraient rassembler les bribes de vie des deux héros la complainte de Davine donne un espace où ce qui est perdu peut grâce au mot être rassemblé retrouvé gardé et transformé en éternité pour tous Saül et Jonathan seront désormais des héros comme le dit David mais surtout leur vie sera celle qui a compté pour David et ce lien ne peut plus être détruit la parole a ce pouvoir de passer au-delà de la mort et de faire exister de nouveau selon de nouvelles modalités symboliques les êtres qui ont quitté cette vie comme dans une décantation seul ce qui fait sens seul ce qui fait lien est gardé de la vie du défunt et c'est cette vie suscitée à nouveau qui peut commencer la résurrection n'est pas affaire de tombeaux et de morts mais de tombeaux et de morts racontés dit poétiquement imaginés hors du temps pour commencer une autre vie celle qui existe dans la mémoire et dans le présent dans le présent des vivants la résurrection n'a lieu que lorsque les mots ont pu donner l'espace nécessaire aux souvenirs pour se déployer vivant dans la parole des vivants alors si nous prions pour les vivants et non pour les morts il n'en reste pas moins que nos églises doivent continuer à être ces espaces où l'on peut appréhender la mort et la séparation grâce aux mots grâce au silence partagé et grâce à la musique méditée car elle est souvent d'un énorme secours nous sommes des espaces de poésie où le deuil peut trouver ses mots nous sommes des passeurs d'histoires humaines des porteurs de mots et donc des porteurs de vie socialement il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'on peut prendre le temps de parler de la mort et de la perte des êtres qui nous sont chers c'est la mission des églises car elles sont nées d'un deuil c'est leur mission depuis qu'un homme est mort sur une croix et que ses disciples ont commencé à raconter le récit de sa vie précisément parce qu'il n'était plus là ils ont écrit la poésie des liens d'amitié et d'affection qui les unissaient à lui et ils ont raconté le chemin que sa mort même ouvrait dans la résurrection j'oserais dire que les mots dits ici dans ce temple pour parler des vivants et des morts et des liens éternels qui les unissent sont les évangiles de chaque vie honorés par la parole de ces survivants ces paroles annoncent un horizon pour celles et ceux qui sont dans le deuil alors souhaitons que dans chaque deuil puisse retentir une telle parole de vie Amen